Madame la Secrétaire d'État, Madame la Présidente, Mesdames Messieurs les Commissaires, chers collègues et amis, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie vivement nos amis du ministère espagnol des Affaires étrangères pour l'organisation de cet événement. La France est fière de faire partie des membres fondateurs de la Commission internationale contre la peine de mort, dont le travail contribue directement au mouvement pour l'abolition universelle de la peine capitale. En dix ans, près de quinze États ont aboli la peine de mort pour tous les crimes et de nombreux autres ont suspendu les exécutions. Je tiens en particulier à saluer l'engagement du Kazakhstan, membre de notre groupe de soutien, qui a confirmé sa décision d'abolir la peine de mort après avoir signé le deuxième protocole au pacte international pour les droits civils et politiques. Grâce à notre mobilisation, certains États ont écarté la reprise des exécutions alors même qu'ils observaient des moratoires sur l'application de la peine de mort. Cette tendance mondiale, dont la France se félicite, nous encourage à perseverer. Persevere, because despite this progress, the death penalty is still applied around the world, often in very opaque conditions. In this context, the Commission's action is needed now more than ever. France is at its side to maintain a dialogue with the retentionist states. This year is also marked by negotiations on the resolution for a universal moratorium on the use of the death penalty at the United Nations General Assembly. Two years ago, this text was adopted by a record number of 121 states. That result is something we can take pride in and encourages us to step up our efforts this year to consolidate efforts to support the resolution and attract new states. I would like to take this opportunity to thank Switzerland and Mexico for the work they have undertaken so far. Alongside its partners, France will play an active role in the negotiations and démarche in support of this text, which also embodies our commitment so that, in the words of Robert Badinter, justice no longer kills. Je vous remercie. Je vous remercie.